Oui, absolument raison. Il y a un rôle extrêmement important pour le secteur privé. Il y a un rôle extrêmement important pour les investisseurs, dont les investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il faut qu'on investisse dans ce qu'il y a de l'avenir. Nous, on a des responsabilités fiduciaires à l'égard de nos déposants. Les énergies fossiles à long terme, ce n'est pas là qu'on va s'acquitter de nos responsabilités fiduciaires. On a un devoir aussi de montrer l'exemple. Alors, évidemment, nous, ça passe par la réduction de l'empreinte carbone de notre portefeuille. Ça passe par davantage d'investissements qui sont sobres en carbone dans des entreprises qui sont dans les nouvelles énergies, les énergies qui sont renouvelables. Ça passe aussi par le financement de la transition énergétique. On a annoncé juste de notre côté 10 milliards pour ce faire au cours des prochaines années. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce ne sera pas que le secteur privé qui va faire ça. Ce ne sera pas que les investisseurs qui vont faire ça. Les gouvernements ont un rôle extrêmement important à jouer. Il faut avoir un prix sur le carbone. Là où il n'y a pas de prix sur le carbone, le carbone est un bien gratis et on ne va pas faire les choix qui s'imposent. Le gouvernement lui-même finance et construit des infrastructures publiques. Ces infrastructures publiques doivent être sobres en carbone. Le gouvernement subventionne le transport collectif. Le transport collectif doit être la norme plutôt que l'exception. Et le transport collectif doit être électrique. Il faut que l'électricité soit renouvelable. Alors, il y a un rôle pour le secteur privé. Il y a un rôle pour le secteur public.